bon là ni à tous chers compatriotes bon vous avez vous remarquez qu'en ce moment je porte le si vous remarquez bien vous voyez je porte le maillot du cameroun d'avis non ça c'est le cameroun bon pourquoi je porte le cameroun c'est pour m'excuser d'abord auprès de la famille du docteur tanguy de dieu chanchou je m'excuse auprès de la famille j'ai fait une communication disant que le docteur était décédé je tiens à présenter mes excuses à tout le monde tous ceux qui ont lu ce poste vous savez nous sommes des activistes moi je suis activiste et nous malheureusement malheureusement pour le gabon tout est caché tout est flou étant en france lorsque je fais une communication vous pouvez imaginer qu'il ya des personnes qui m'appelle du personne du corps médical eux aussi qui ne savaient pas exactement ce qui se passait personne ne savait ce qui se passe avec ce médecin là il a bien entendu fait un arrêt cardiaque pendant un temps il s'était compliqué pour lui il est en essayé de reprendre on lui souhaite bon rétablissement j'espère que les choses vont s'améliorer pour ce monsieur ce cet homme c'est un frère africain c'est quelqu'un qui est venu qui a quasiment grandi au gabon d'après les les retours que j'ai il est venu du cameroun il soigne de nombreux gabonais j'ai appris que sa femme également et kovid elle a été déclaré kovid positif c'est c'est ça bon vous savez le 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 l'unkuruna n'est pas une maladie dont il faut se cacher moi j'ai eu l'unkuruna moi qui vous parle là j'ai eu l'unkuruna c'est pas c'est pas un problème vous comprenez il faut quand on a ça il faut je vais pas parler de ce que de mon expérience personnelle face à cette pathologie mais je vous dis qu'il faut pas il n'y a pas de raison avoir honte de dire que j'ai l'unkuruna virus c'est pas un problème moi j'ai eu ça donc je tiens à m'excuser la la maman de du médecin m'a envoyé un message je sais pas si elle me regarde maman je vous demande pardon vraiment je vous demande pardon et c'est pas de notre faute vous savez que le gabon n'est géré pas des voyous et ces voyous là veulent tout cacher ils cachent tout l'information est compliquée au gabon donc nous nous essayons de jouer notre ce rôle là tant bien que mal c'est compliqué mais on n'a pas le choix donc par solidarité j'ai mis le maillot du cameroun ce soir pour pour être avec ce jeune médecin qui est venu de très loin qui a décidé d'exercer au gabon et qui soigne de nombreux compatriotes chaque jour comprenez je suis avec vous j'ai avec vous et voilà quoi ce sont des choses qui arrivent ceci dit je vais passer à autre chose les gabonais je pense que vous qui regardez nos laves je vous ai prévenu déjà deux ou trois fois je vous ai dit que moi je ne suis pas aux bêtises honnêtement je vous le dis honnêtement je ne cherche pas le buzz je ne fais pas les vidéos pour le buzz il peut arriver que deux activistes décident de faire le live au même instant c'est pas interdit vous avez le choix vous regardez un l'autre vous allez regarder en différé ça arrive nous regardons tous le football non il arrive qu'il ya deux matchs d'un d'une équipe que tu aimes ça arrive deux programmes peuvent se passer au même instant non il ne faut pas faire l'amalgame moi je n'aime pas ça je ne peux pas tolérer que l'on vienne me traiter de résistant alimentaire mes frères je paye un loup tribut pour faire ce que je fais là il se pourrait que je rentre au gabon demain on va me mettre en prison vous là qui regardez nos laves là vous ne viendrez pas demain me donner à manger en tôle c'est ma famille qui va me donner à manger c'est ma famille qui viendra me voir je ne compte pas sur vos vos likes et je ne compte pas sur vos nombreuses vues vous n'allez pas venir m'aider vous comprenez demain on m'attrape on me met en prison parce que je me bats pour tout le gabon je me bats pour tout le monde voilà mon frère l'andré amiank qui était en tôle quand il passait au tribunal on vous demandait seulement de venir faire l'acte de présence au tribunal vous étiez là vous n'êtes pas venu vous n'êtes pas venu voilà bien trans et babara qui est en prison combien parmi vous vont voir vont voir les parents les enfants de bertrand voilà l'argent tous les jours même aller le voir en prison ou bien même venir faire même quand ils passent au tribunal venir nombreux vous ne venez pas donc moi je ne suis pas naïf vous me voyez là je ne suis pas naïf vous comprenez moi je suis né au village je ne suis pas né en ville donc quand je fais les live je sais pas un jeu c'est pas un jeu c'est un moyen de communication pour dire des choses sérieuses s'il y a trois ou quatre activistes qui programment au même instant des live mais vous pouvez les regarder les live on les efface pas moi je n'efface pas mes live vous pouvez voir d'abord le live que vous voulez voir et puis vous reviendrez plus tard voir le deuxième ou troisième live nous vous êtes confinés il ya le temps est ce qu'on est pressé c'est pourquoi moi je vous dis quand je quel éviter de pas si vous vous pouvez me m'insulter dans vos murs sur vos murs là bas vous pouvez dire messire est ceci messire c'est un vendu je ne viendrai jamais commenter je lis mais je ne commenterai pas parce que c'est sur votre mur mais yam gana vous ne pouvez pas venir sur le mur de nandou et puis venez me dire que nandou tu es résistant alimentaire je te fais du mal je te bloque je te fais du mal virtuellement je te bloque c'est tout je te bloque au moins je ne te verrai jamais tu me verras plus je te verrai plus à calme vous la bobine vous la bobine moi je suis pas aux bêtises je ne suis pas aux bêtises aujourd'hui ça fait cinq ans que je n'ai pas mis les pieds au gabon je vous le dis ça ça fait cinq années cinq ans que je suis coincé ici c'est une prison quand tu ne peux plus rentrer chez toi c'est une prison moi je vous le dis parce que moi je veux rester ici avec la tour depuis que je suis en france ça fait 20 ans que je fréquente paris 20 ans je n'ai jamais mis mes pieds à la tour eiffel je ne suis jamais rentré dedans ça fait 20 ans que je vis en france je n'ai jamais été à disneyland ça veut dire que les choses ici ne m'intéressent pas moi je m'en fous disneyland qui se trouve à aval marne la vallée marne la vallée là disneyland je n'ai jamais été dedans je prends le train là je vois les gens rentrer là où il y a les gens vont vont faire les balançoires je suis jamais rentré dedans parce que je m'en fous tout comme les blancs quand ils arrivent au gabon ils ne cherchent pas manger moi je ne mange pas le camembert me venez à dire m'a m'a tort donc quand vous venez dans mes choses il faut vous comporter il faut vous comporter comporter vous bien moi je ne parle pas la tour eiffel je vois ça de loin me venez m'a m'a tort je vois la tour eiffel là de loin je ne suis jamais rentré dedans je ne peux pas vous dire comment c'est dedans dans la tour eiffel je ne veux même pas rentrer ça ne m'intéresse pas à tanzam donc quand vous vous savez moi je suis pas un complexe et je perds un lourd tribut c'est compliqué d'être loin de chez toi loin des tiens j'ai des enfants qui sont au gabon là où vous m'envoyez pas là j'ai mes enfants au gabon et mes enfants me manquent tous les jours vous comprenez donc quand vous venez dans mon facebook comportez vous bien comportez vous bien vous là vous ne payez pas ce que moi je paye comme tribut aujourd'hui mon visage est partout à libre ville parce que je ne parle pas en utilisant un pseudonyme j'aurais pu me cacher vous pensez que je ne peux pas créer un avatar et puis parler avec l'avatar je peux faire ça mais dans mon mes papiers c'est écrit messire nandoua c'est mon nom c'est mon vrai nom je n'ai pas inventé de nom là dedans au cédoc c'est ce qui écrit ils savent je ne me vends pas parce que j'estime que nous sommes dirigés par des voyous des gens qui dirigent le gabon c'est des voyous c'est des voyous et on ne peut pas se laisser faire comme ça on peut pas accepter ça il n'y a pas que l'argent dans la vie il n'y a pas que le pognon vous comprenez il y a des exemples nous avons des exemples ici voilà manu du bangu qui est mort manu du bangu paix à son âme manu du bangu est resté en france 70 ans presque 70 ans parce qu'il est venu à 15 ans 70 ans en france il a passé 70 ans ici en france il a refusé de prendre la nationalité française il a dit je ne prends pas ça je prends pas parce qu'il ne voulait pas qu'on l'appelle franco camerounais si c'est une fin pour vous ce n'est pas une fin pour tout le monde moi je suis attaché à mon gabon c'est pourquoi je parle j'aurais pu faire comme beaucoup j'aurais pu faire comme beaucoup qui s'occupent de leur famille et arrêter de parler les choses du gabon ça fait 4 ans 5 ans qu'on fait les live pour dire qu'arranger le pays les gens n'arrangent pas le pays regardez maintenant là où nous sommes vous qui avez fui voilà maintenant vous confine quand on vous demandait de ne pas aller au travail pour travailler pour les gens là vous avez dit oh non moi je m'avais au boulot voilà maintenant les propres gens vous savez pourquoi les gens là vous confinent moi je vais vous dire pourquoi les gens de la dictature là vous confine aujourd'hui ils ne vous confine pas pour vous sauver la vie les gens là je parle des pédégistes avec tout le monde là qu'il y a là vous savez pourquoi on vous confine je vais vous dire les gens là vous confine parce que ils ne veulent pas que la maladie se propage et qu'ils soient eux-mêmes contaminés ils vous éloignent d'eux parce que comme ils sont beaucoup vieux la majorité des gens là sont vieux ils savent qu'ils n'ont pas travaillé au gabon il vaut mieux vous confiner la preuve c'est que avant même de vous confiner eux-mêmes ils se sont déjà confinés Ali Bongo est où aujourd'hui ? les ministres sont où ? vous les voyez encore faire le conseil des ministres regardez en France en France il y a plus de 5000 morts en France la France a plus de 5000 morts mais le gouvernement français se réunit toujours il se parle, il se regarde le président français circule partout vous avez entendu qu'il était à Marseille non ? et pourtant il y a de nombreux morts mais le président français il bouge dans le pays au Gabon on y a un mort du Covid-19 celui que vous appelez pompeusement président de la république et qu'il est déjà bunkerisé, il ne sort plus alors que c'est lui qui devrait rassurer les gens par sa présence en allant rencontrer les Gabonais rassurer les Gabonais dire aux Gabonais que n'ayez pas peur en allant regarder l'état des lieux faire l'état des lieux au Wellington à Bitam il y a le deuxième cas d'un coronavirus il devait être à Bitam c'est ça un président de la république il prend son hélicoptère allons-y à Bitam je m'en vais voir ce qui se passe là-bas avec le Nkuruna c'est ça un président un président devait être en train de circuler dans le pays pour voir le niveau d'infrastructures à Port-Gentil qu'est-ce qui se passe à Port-Gentil avec les infrastructures qu'est-ce qui se passe au Wellington qu'est-ce qui se passe à Ndende est-ce que les gens de Ndende il faut les rassurer avec cette histoire de Nkuruna c'est ça quand on est un président de la république regardez ce que Macron fait, il bouge partout le gouvernement français et pourtant il y a des milliers de morts des milliers mais les gens sont là dehors ils sont là dehors chez nous il y a un cas qui est mort ils sont déjà tous confinés avant même qu'on ne vous confine eux ils sont déjà confinés les ministres ne sortent plus pourquoi ? parce qu'ils ont peur de mourir ils ont peur que eux ils vous regardez regardez ils vous mettent dans les maisons ils ne cherchent même pas à savoir ce que vous allez manger vous pensez que des gens que vous aimez vous pouvez les enfermer dans les cages dans les maisons sans vous assurer que ils ont de quoi manger sur le plan alimentaire vous avez prévu quoi ? quels sont les kits alimentaires pour les pour les personnes démunies ? les gens vivent avec des familles nombreuses il y a l'exode rural tout le monde est entassé à Libreville il y a des cours communes il y a des maisons de trois chambres avec trente personnes à l'intérieur vingt personnes à l'intérieur je sais de quoi je parle qu'est-ce qu'ils ont prévu ? rien du tout mais on vous confine parce que si vous restez dehors vous allez propager le virus et le virus va les atteindre eux ça va forcément les atteindre comme ils ne veulent pas ça regardez les gardiens tous les gardiens qui sont à la sablière ont maintenant interdiction d'aller au quartier tous les gardiens les veilleurs de nuit de la sablière ont interdiction formelle d'aller au quartier ils restent là ils ont interdiction formelle d'être dehors les kits que Jack Ma a envoyé ils se sont partagés ça à la sablière là-bas et les gens d'Angonji se sont partagés ça à tous les riches vous avez vu ils vous partagent ça on ne sait même pas ce qu'ils ont fait de ces kits donc comme ce sont des septuagénaires très bien vu que tous les hommes politiques que ce soit les hommes politiques de l'opposition comme les hommes politiques du pouvoir tous se sont cachés vous avez entendu que quelqu'un parle encore tout le monde est bunkerisé tout le monde s'est bunkerisé les gens se sont cachés tous à Kalba Mara Abdu ils ont peur de mourir parce que ils ont un taux de comorbidité élevé si l'onkuruna s'ajoute à ça c'est fini c'est la mort tous se cachent et on vous éloigne on préfère vous coffrez dans les maisons ils préfèrent entendre que vous êtes mort même de faim dans vos maisons que de mourir d'onkuruna c'est compliqué pour eux ils préfèrent entendre que les gens sont morts d'AVC que les gens sont morts de faim que les gens sont morts de ceci mais il ne faut pas mourir d'onkuruna parce que si vous mourez d'onkuruna on ne sait pas comment on va vous enterrer il va falloir vous allez ça va parce qu'un mort d'onkuruna est contagieux il vous a donné la maladie aux gens les gens vont c'est compliqué donc les gars aujourd'hui chaque ministre ils ont déjà fait le plein tous les ministres vous allez dans leur maison c'est plein de nourriture donc quand on est face c'est une situation comme ça nous on essaie de faire de notre mieux pour informer les populations vous comprenez bon je vais vous expliquer pourquoi moi je suis venu ici pour parler aux médecins et à côté des médecins je suis venu m'adresser à tout le corps médical parce que je ne suis pas content de vous vous savez mes frères s'il y a une profession que je respecte depuis que je suis né s'il y a des gens quand je suis face à eux vraiment je suis presque presque timide c'est quand je suis face à un médecin j'ai énormément de respect pour les médecins parce que les médecins quand tu es malade ils te donnent la vie ce qu'on appelle chez nous n'gengang n'gengang pas seulement les médecins de m'intang même les médecins de chez nous quand on me dit que lui là c'est un médecin parce que le médecin chez nous un médecin en langage bantou le médecin on l'appelle n'ganga n'ganga veut dire médecin n'gengang ce qu'on appelle n'gengang veut dire celui qui soigne le médecin chez nous c'est un terme qui existe avant que les blancs n'arrivent on appelle le médecin n'ganga les fang dit n'gengang n'gengang m'intang n'gengang m'intang le médecin du village quand c'est un blond dit n'gengang m'intang alors moi je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui nous sommes face à une pandémie à un un problème ce qu'on appelle une guerre sanitaire donc les premières personnes qui devraient être au front comme on le voit ici en France les personnes que l'on devrait voir au front ce sont les médecins les médecins devraient être au front et pas au front seulement sur le plan technique dans les hôpitaux même pour expliquer aux populations ce sont les médecins on devrait voir ici en France il y a les médecins tous les jours à la télé qui viennent expliquer les problèmes de tous les hôpitaux les médecins viennent débattre expliquer ils participent à la gestion de cette de cette pandémie par les hommes politiques ils critiquent l'action des hommes politiques ouvertement quand les hommes politiques prennent une action les médecins viennent dire non là oui on peut faire ça non en effet on ne peut pas faire ça vous avez appris que comment il s'appelle Macron Macron est consulte Macron consulte les médecins français il est une équipe de médecins français qu'ils consultent pour avoir leur leur opinion vous avez appris aujourd'hui que Macron a quitté l'Elysée il aurait pu payer le transport à Raoul pour que Raoul monte à l'Elysée non Macron a quitté l'Elysée pour aller voir Raoul à Marseille pourquoi et pourtant Raoul il contredit beaucoup de choses il y a une guerre ici pour trouver dans le corps médical entre médecins il y a une guerre ici en France en termes de remèdes ça n'a rien à voir forcément avec l'industrie pharmaceutique non c'est aussi une guerre parce que il y a des chercheurs il y a des chercheurs parce que les médecins opèrent ici dans combien de degrés ils ont le degré de la recherche la recherche scientifique pour trouver des remèdes pour soigner le Covid-19 ils ont aussi ils opèrent aussi dans le cadre de la gestion de cette maladie en tant que pandémie comment faire pour réduire le taux de contamination ils donnent aussi leur avis parce que c'est eux qui connaissent que les molécules les hommes politiques ne connaissent pas ça mais ce sont les médecins qui sont là aussi pour dire aux hommes politiques non 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 si vous avez décidé de confiner des trucs comme ça non par exemple la gestion des malades des personnes atteintes par le l'Hongkruna mais ce sont les médecins qui disent que non nous y a des hôpitaux là-bas il y a des hôpitaux comme ça voilà comment on peut gérer on n'a pas encore regardé les cliniques privées voilà comment on peut faire voilà ils parlent mais ils ne se laissent pas faire il y a une bagarre en ce moment quand je vous dis bagarre c'est pas une bagarre mauvaise c'est pas une bagarre vicieuse c'est une bagarre pour que chacun apporte sa connaissance Mais nous au Gabon Je suis désolé de vous le dire Tous les médecins avec qui je parle en inbox Je ne veux pas vous donner leur nom ici Tous les médecins me disent que Les politiques du Gabon gèrent mal La situation du coronavirus Donc le coronavirus est mal géré au Gabon Mais vous ne dites rien Je ne peux pas tolérer qu'il y a certains Parce que l'Ikoumou L'Ikoumou, le ministre de la santé Il est fini et il est vendu déjà Parce que c'est un homme politique Il est vendu Mais vous avez le docteur Adrien Qui est président du syndicat des médecins Mais comment vous ne parlez pas Vous ne parlez pas Vous ne dites rien mes frères les médecins Vraiment je vous le dis avec tout le respect que j'ai pour vous Parce qu'on n'a pas le choix Je vais vous prendre un exemple Je vais vous raconter une histoire Lorsqu'on a su On a su, lorsque les gens là ont su que Le docteur Le docteur Tanguy de Dieu Chanchou Était entre la vie et la mort Vous savez ce que les politiques ont fait Ils ont convoqué tous les médecins Qui étaient en contact avec le docteur Chanchou Ils ont demandé à tous ces médecins là De venir, de se rendre Ça c'était avant-hier Je pense hier ou avant-hier Entre hier et avant-hier Ils ont demandé à tous les médecins là D'aller à l'hôpital militaire Tous les médecins se sont déplacés Pour aller à l'hôpital militaire Je vous parle là de hier Les médecins sont allés à l'hôpital militaire hier Soi-disant qu'on devait les On devait leur faire des analyses On devait les tester Pour voir s'ils sont malades ou pas Les médecins là Alors les médecins arrivent À l'hôpital militaire Ils sont peut-être une trentaine Ils sont là, ils attendent Qu'est-ce qu'on fait ? Les gens là Ils trouvent là-bas Les militaires sont là Les militaires demandent aux médecins De monter dans les véhicules Il y a eu trois vagues Trois ou quatre vagues On a mis les médecins dans les véhicules Entassés Entassés On les a entassés dans les véhicules Les médecins Vous savez où on les a amenés ? On les a amenés à l'hôtel Rendama On les a amenés à Rendama Tous les médecins Une trentaine Arrivé à l'hôtel Rendama Les médecins disent Aux militaires là Mais enfin Vous nous avez demandé de venir ici Par rapport à notre collègue qui est malade Puisqu'on a travaillé ensemble On était en contact avec lui Pour que vous sachiez Pour qu'on subisse des tests Des dépistages Pour savoir si on est malade ou pas Vous savez ce que les militaires là ont fait ? Ils demandent à chaque docteur D'aller prendre sa chambre Allez, montez Quatrième étage Allez-y dans vos chambres Vous allez prendre la chambre Vous allez être confinés ici Vous ne sortez plus, c'est fini Les médecins On a demandé à chaque médecin d'occuper une chambre Là-bas Dans le Dans l'hôpital Pas l'hôpital L'hôtel Rendama Mes frères Voilà comment certains médecins On commençaient à occuper les chambres Ils ont commencé à occuper les chambres là-bas Au Rendama Il y a un petit groupe Certains qui ont dit Niet Vous ne pouvez pas venir nous déposer ici Vous nous avez appelé pour nous dépister Vous ne nous avez pas demandé qu'on vienne rester ici On ne peut pas venir rester ici Oh non madame Monsieur Machin Il faut vous confiner On doit vous confiner Vous ne pouvez plus rentrer chez vous Vous êtes On doit vous mettre en quarantaine Oh Mais comment ça nous mettre en quarantaine Oh c'est deux semaines Vous devez rester ici pendant deux semaines Il faut écouter Là-dedans il y a des gynécologues Là-dedans il y a des généralistes Là-dedans il y a des Tout ce que vous pouvez imaginer Les chirurgiens Ils étaient tous là-bas C'est comme ça que certains ont boudé Maintenant on a dit aux gens qui ont boudé Que vous signez une décharge Vous signez la décharge Pour qu'on vous laisse sortir Certains médecins ont signé des décharges Des papiers Signé les papiers Les papiers Les papiers Ils sont partis chez eux Certains D'autres sont restés Séquestrés là-bas Bon Voilà qu'on séquestre des médecins Déjà on n'en a pas assez Certains parmi ces médecins-là Avaient des rendez-vous avec des patients Demain Après-demain Pour différentes pathologies On les a séquestrés là-bas Deux semaines Ils sont là-bas Enfermés Avec les militaires Qui tournent autour Bon Des choses comme ça Là se passent dans un pays Les médecins ne disent rien Vous ne parlez pas Voilà le docteur Raoul Que tout le monde entier Connaît aujourd'hui Cet homme-là aura certainement Le prix Nobel de la paix Pourquoi vous connaissez ? Parce que le docteur Raoul S'est rebellé Le monde évolue C'est l'opposition Le fait de s'opposer Pas l'opposition politique Le fait de s'opposer Qui fait évoluer le monde Vous êtes Mes frères médecins Vous êtes en train de faire le jeu du pouvoir Le fait pour vous de ne pas parler Parler ne veut pas dire qu'on fait de la politique Nous sommes face à un cas gravissime De guerre sanitaire C'est vous qui êtes des médecins C'est vous qui êtes des véritables acteurs Du problème que nous traversons Vous ne dites rien au peuple Vous n'informez pas le peuple Le peuple gabonais Ce n'est pas des gamins C'est des gens qui réfléchissent Parler au peuple Littent au peuple ce qui se passe Si vous ne dénoncez pas Les insuffisances Des politiques Mais ça veut dire que vous faites leur jeu Parce qu'il s'agit de la vie Et de la mort Il s'agit de mourir Ou de vivre Parce que voilà des gens Qu'on est en train de séquestrer dans les maisons Aujourd'hui Cette histoire de confinement Il n'y a pas de kit alimentaire Les gens ne savent pas Comment ils vont vivre Ils vont manger Ils ne savent pas ce qui se passe De nombreux gabonais ne savent même pas C'est quoi le Covid-19 Aujourd'hui Pour de nombreux gabonais Avoir le Covid-19 Ils veulent dire que tu vas mourir J'ai dû dire aux gens Que j'ai le Covid-19 Ce qui n'est pas faux Je l'ai eu On n'a pas besoin Que des tests soient envoyés Au CIRM Pour confirmer Que quelqu'un a le Covid-19 Vous êtes des médecins Vous êtes assermentés Ici en France Tous les cas de Covid-19 Ne sont pas N'ont pas forcément fait l'objet De tests Tu peux appeler ton médecin Traitant au téléphone Ton médecin Traitant te fait Une consultation téléphonique Tu lui expliques Les symptômes Comment tu te sens En fonction De ce que tu lui dis Il peut déterminer Si tu as le Covid-19 Ou pas Si tu lui dis Que non J'ai mal J'ai des problèmes De respiration J'ai la température Tu peux lui dire Il peut te dire Ta température A combien Si tu as un thermomètre A la maison Tu dis J'ai telle température Il peut te dire Ta température A ce point Comment tu te sens J'ai mal ici J'ai mal Un médecin Rien qu'en t'écoutant Peut déjà dire Que tu as telle maladie Ou telle autre maladie On n'a pas besoin Forcément De faire Envoyer le sang Bien les trucs De la langue Au CIRM C'est faux Tous les cas Que vous entendez Ici Il y a tant De personnes contaminées On n'a pas fait Les examens médicaux Pour dire Qu'on a pris De ceci On a pris cela Non La façon dont tu te sens Le médecin peut te dire Bon Ce que tu m'as dit là Va faire Prends tel médicament Tu appelles ton médecin Il te dit Bon prends tel Mais dès que tu lui as dit ça Lui il rentre ses informations Dans le logiciel Et tu es Dans le logiciel Dans les statistiques Tu fais partie des personnes Qui ont le cas Maintenant si ton cas est grave Il te demande de partir Dans un hôpital De te rapprocher Après on t'interne Si ton cas n'est pas grave Mais tu rentres déjà Dans les statistiques Mais enfin Les médecins peuvent aller Mais pourquoi les médecins Vous jouent le jeu De ces voyous politiques C'est pas de la politique Que de dire que Ce que vous faites N'est pas bon Votre façon de gérer Ce n'est pas bien Ce que vous êtes en train de faire Nous ne sommes pas d'accord Parce que A the end of the day Mes frères médecins Si cette histoire Là se passe mal Vous allez être En partie responsable Votre laxisme Et là je le dis Vraiment avec tout le respect Que j'ai pour vous Je remarque Que vous êtes laxiste Par rapport à ce problème Vous ne pouvez pas Passer le temps A murmurer Derrière les maisons A vous fâcher Dans les inbox Dans les whatsapps Avec les gens Dites leur Que vous n'êtes pas d'accord Avec ce qui se passe Dites aux gens là Devant tout le monde Comme le docteur Raoul L'a fait Le docteur Raoul Ce n'est pas lui Que le président Est venu voir Et là je m'adresse Au docteur Adrien Qui est le président Du syndicat des médecins Dire que tu n'es pas d'accord Ne veut pas dire Que tu es un opposant C'est quoi cette histoire Que vous passez le temps En avoir peur Même vous les médecins Vous avez peur N'agissez pas seulement De manière isolée Je ne suis pas en train De demander à un médecin De venir Comme un chevalier Solitaire Pour venir dire Que non Il n'est pas d'accord Non Vous avez C'est vous Les On les appelle comment Les politiques Ne peuvent pas gérer Cette histoire Sans vous Vous êtes une force C'est vous Qui êtes devant la scène Parce que Là où on va confiner Les Gabonais Confinement total Mais ça va Ça va faire en sorte Que c'est tellement mal fait Que ça va développer D'autres pathologies Il va y avoir des personnes Qui vont être extrêmement Stressées Ça va créer des AVC Ça va créer des tensions Les gens vont souffrir Des tensions Parce que si tu as Les enfants qui pleurent Et tu ne peux pas L'ordonner à manger Plus que Sur le plan alimentaire Ils n'ont rien prévu Moi j'ai eu ma famille Au Gabon aujourd'hui On m'a dit Oh il y a des histoires De bons Il faut aller prendre Les bons Chez le chef du quartier Il faut aller prendre Les trucs de bons Les bons alimentaires Les bons alimentaires C'est quoi ? Les magasins sont fermés Bon alimentaire De quoi ? Là où l'état Ne paye pas On va te donner Un bon alimentaire Pour aller prendre La nourriture Chez un Libanais Mais le Libanais Va dire qu'il ne te donne pas Parce que quand tu vas Donner le bon Le bon ce n'est pas l'argent Il va dire qu'il doit Il faudrait encore Que j'ai encore fait Des pieds et des mains Au trésor Pour qu'on me paye Non 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 Si vous n'avez pas l'argent Je ne vous donne pas Est-ce que c'est obligatoire Pour un commerçant De vous donner sa marchandise Par le biais Des bons alimentaires Il ne va pas vous donner Ils font les bons alimentaires Parce qu'ils n'ont pas l'argent Vous avez l'argent Les gars là disent Qu'ils ont l'argent Mais pourquoi ne pas Acheter la marchandise Acheter le riz Acheter le sac de riz Faites un kit alimentaire Et allez-y donner ça Par foyer Allez-y partager L'armée peut faire ce rôle là Au lieu de vous mettre en route Pour bastonner les gens Qui seront dehors L'armée peut jouer Le rôle de distribution De distribuer des kits alimentaires Dans les foyers Vous distribuez dans les foyers Chaque personne Son kit alimentaire Un sac de riz Dix boîtes de sardines Avec du pain Dix pains machin Et ainsi de suite Vous pouvez distribuer Des kits alimentaires aux gens C'est quoi cette histoire ? Un Ouan Ouan Là où le Nkuruna est sorti Vous connaissez C'est quoi la population de Ouan ? La population de Ouan Est à 50 millions De monde Il y a 50 millions D'êtres humains Qui vivent à Ouan 50 Une cinquantaine de millions Ils ont été confinés Pendant 3 mois Personne ne sort Confinement total Vous savez ce que c'est Que de confiner 53 millions D'individus Et ils ont nourri En Chine Ils ont nourri 53 millions De personnes Pendant 3 mois On vous a mené La nourriture A Ouan Mais enfin Les Chinois Qu'est-ce que les Chinois Ont le plus que nous ? On a Nous avons des forêts Qui fourmillent de viande Les Gabonais Ont le feu Mais allez-y tuer Des antilopes Allez-y tuer Des gazelles Allez-y tuer Des sangliers Et vous partagez aux gens Si nous mangeons la viande Je vous ai déjà dit ça On n'a pas les végétariens Chez nous On mange la viande La majorité On mange la viande Vous tuez des singes Il y a des singes On mange des singes Mais les gens vont mourir Dans les maisons Moi j'ai des parents Moi qui m'ont appelé Qui m'ont dit Qu'ils ne savent pas Ce qu'ils vont faire J'ai des cousines Qui vivent seules Avec 4 gosses Elle va faire comment ? Elle est commerçante Elle prend sa marchandise Elle va vendre au marché Le soir quand elle arrive Peut-être avec 5000 Elle a vendu pour 10 000 francs Elle achète du pain aux enfants Bon maintenant Là elle est seule dans la maison Elle fait comment Avec 5 enfants Elle fait que m'envoyer les messages Mais vous faites comment ? Vous allez tuer les gens Mais vous êtes méchants Je ne m'adresse pas aux médecins Je m'adresse aux hommes politiques La seule chose que je demande aux médecins C'est qu'arrêtez de jouer Le jeu des hommes politiques S'il vous plaît Arrêtez de jouer Le jeu des hommes politiques Vous faites de la politique Les médecins Vous êtes en train de faire de la politique Je vous le dis clairement Vous faites de la politique Vous avez le droit C'est une crise sanitaire Ce n'est même pas une crise sanitaire Les pays appellent ça une guerre sanitaire Ce n'est pas une crise sanitaire C'est une guerre sanitaire Ce n'est pas une crise sanitaire Il y a une différence entre une crise sanitaire et une guerre sanitaire Nous sommes face à une guerre sanitaire à l'échelle mondiale Ce n'est pas un jeu La question des décès Des morts Parce que là On me dit qu'à Port Gentil Quand vous confinez Libreville Ce que vous avez appelé le Grand Libreville Parce que ce que vous dites c'est quoi ? On va un peu essayer d'évaluer ce que vous dites Vous avez dit que vous confinez Ce que vous avez appelé pompeusement Le Grand Libreville Le Grand Libreville Une expression que je n'ai jamais entendue La plupart des Gabonais ne connaissent pas Ce que c'est que le Grand Libreville C'est une expression Quel est son poids administratif Qui gère le Grand Libreville Je ne sais pas qui gère le Grand Libreville Les gens c'est à définir Cette histoire de Grand Libreville là à définir Je suis en train de chercher Un certain nombre d'informations ici Attendez Ne quittez pas Ne quittez pas Ne quittez pas Oh là là Écoutez je suis en train d'allumer J'ai prévu pour vous Parce que moi je ne me parle avec En ayant des Des informations là Devant moi Bon Voilà on va y aller Voilà ce qu'ils appellent Le Grand Libreville Le Grand Libreville comprend quoi ? Ça comprend la commune de Libreville Et ses six arrondissements Ça comprend La commune de Vendo Et ses deux arrondissements La commune d'Akanda Et ses deux arrondissements La commune de Ntoum Et ses trois arrondissements Plus la Pointe-Denis Voilà ce qu'ils appellent Le Grand Libreville Donc c'est quatre communes Et la Pointe-Denis Donc Libreville Ovendo Akanda Ntoum Et Pointe-Denis Bon Voilà les mesures bizarres Interdiction de circuler Entre les différents Arrondissements Donc ça veut dire Que celui qui est Au premier arrondissement D'Avendo Ne doit pas aller Dans le deuxième arrondissement D'Avendo Ça veut dire Que les habitants D'Avendo Ne circulent que dans Ovendo Dans le premier arrondissement D'Avendo Bon maintenant Est-ce que dans chaque arrondissement Il y a des magasins Est-ce que Dans chaque arrondissement Les magasins qu'il y a Dans les arrondissements Ces magasins là seront ouverts Est-ce que le gars Qui est propriétaire du magasin Sera d'accord De vendre ces magasins Ce sont matériels Dans un environnement Où les gens Ne seront pas protégés Ne auront pas les masques Et les trucs Bon ça c'est des choses Qu'il faut définir Vous avez dit Des barrières Et contrôle de sécurité Seront érigés A chaque entrée Et sortie D'arrondissement Vous avez dit Les marchés Sont ouverts Les marchés Sont ouverts Uniquement le mardi Le jeudi Et le samedi Uniquement pour L'alimentation Et les pharmacies Voilà les mesures Il y a un monsieur Qui a posé la question En Corbe Cal Pas d'abord En Corbe Cal Mais au ministre Qui est mince J'ai oublié son nom Mata Lambert Mata Il a demandé A Lambert Mata Puisque Lambert Mata A dit Il y aura De lourdes sanctions Il a dit A Lambert Mata Que les sanctions C'est quoi Les sanctions Lambert Mata A dit Le gouvernement Va statuer On n'est pas encore Arrivé Dans les sanctions Ce n'est pas important C'est pas important De savoir C'est comme ça Comme Corbe Cal Tu n'exagères Tu n'exagères pas un peu Tu n'exagères pas un peu Vous avez pris des mesures Bizarres Comme Si vous rentrez Dans un magasin Si vous touchez Un article Vous devez acheter ça Obligatoire Parce que vous l'avez Déjà touché Donc c'est comme Si tu prenais une loi En disant que Si tu arrêtes une femme Et que tu lui dis bonjour Tu dois l'épouser Si tu arrêtes une femme Et que tu commences A la draguer Tu l'épouses Mais c'est quoi cette histoire Quelles sont ces règles Qui n'ont aucun sens On sent complètement Que vous êtes des amateurs Et vous êtes Face Vous êtes face A votre Incompétence notoire Vous ne connaissez pas Le Gabon Vous ne connaissez Rien du peuple gabonais Vous n'êtes pas capable De trouver des solutions Qui relèvent De la gestion De votre propre environnement L'environnement Dans lequel vous êtes Censé vivre Vous ne connaissez rien Vous ne savez même pas Comment les Gabonais Fonctionnent Mon Dieu Seigneur Vous ne savez même pas Comment sanctionner Votre peuple Le problème c'est ça Vous ne savez pas Comment sanctionner Donc vous allez dire Que quelqu'un Une femme Qui est sans ressources Qui a son enfant Qui fait une diarrhée La nuit Qui cherche comment Qui va sortir Vous allez l'attraper Vous allez la mettre en tôle Vous allez lui demander Le pays 5 millions 10 ans d'emprisonnement Vous allez l'amener Au tribunal Parce que c'est ce Que Corbe Cal Est venu dire Mais enfin Ça c'est irresponsable C'est extrêmement irresponsable Ici en France Quand on a mis Le confinement Quand on a dit Qu'ils sanctionnent Ils ont dit que non Celui qu'on attrape C'est Il y a une amende De 130 euros Après lorsqu'ils ont durci Le confinement Ils ont dit 400 euros On ne te demande rien On te laisse rentrer Chez eux Vous avez séquestré Des médecins On n'a pas le droit De séquestrer quelqu'un Vous n'avez pas le droit De séquestrer Quelqu'un Est-ce que vous savez ça ? Vous n'avez pas ce droit C'est contre les libertés Individuelles Vous séquestrez Les gens Pourquoi ? Je vous le répète Mes frères gabonais La raison pour laquelle Ils prennent Toutes ces mesures Vous avez vu que Il ne se Si vous regardez bien Je vous prends un exemple Est-ce que vous avez remarqué Que le gouvernement là Ne s'occupe pas Des provinces Vous avez vu Qu'il ne parle jamais Des provinces Il ne parle que De libre ville Vous savez pourquoi Il parle de libre ville Parce qu'ils habitent là Parce que le système Qui a été mis en place Par les Les bongos Ondimba Vit à libre ville C'est pourquoi Et libre ville Ils peuvent être atteints Par la maladie C'est pourquoi Ils ne parlent Que de libre ville Vous les avez vu chercher A savoir ce qui se passe À Mokoku Regardez On est en train de parler Du deuxième cas De Nkuruna Habitam Vous les avez vu S'occuper de ça Ils s'en foutent Vous avez vu le premier ministre Aller à Habitam Normalement Dans un pays sérieux Dès qu'on a détecté Des cas de Nkuruna Dans une ville Une autorité de l'état Doit aller là-bas Normalement le président Doit venir Ou limite Le premier ministre Doit aller là-bas Se rendre compte Voir les personnes Qui sont atteintes Regarder ce qui se passe Comment c'est soigné Comment c'est géré Mais c'est ça Un premier ministre Il doit circuler Dans le Gabon Ils ont des hélicoptères Ils ont la capacité Fargeon Fargeon ne circulait pas Dans C'est pas Bon enfin Quand c'est la politique Ils n'hésitent pas A circuler dans le Gabon Quand c'est pour venir Se faire voir Mais quand c'est une maladie Ils ne circulent plus Dans le Gabon Tout d'un coup Les gens-là Ne peuvent plus circuler Dans le Gabon Quand il faut aller En villégiature Aller faire danser Les filles Kaji Ayobunga Machin Là ils circulent Dans le Gabon Ils n'hésitent pas D'aller dans le Gabon Quand il faut que les gens Viennent tourner les fesses Venir applaudir Venir dire Oh Nkorbe Kalasua Oh Telle est venue Oh Sylvia Bongo est venue Oh Noureddin est venue Là Là Ils n'hésitent pas A sortir les moyens A aller Mais quand il faut aller Organiser les provinces Pour faire face A un cas grave De 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 guerre sanitaire Il se cache Tout le monde est Bunkarisé Et vous Vous faites le jeu De tout ça Voilà les problèmes Qu'il y a Pourquoi vous ne partez pas Quand c'est Les neuf provinces Là c'est bon Il faut faire venir Les gens Neuf provinces Bita Manestate Machin Les machins Faire venir les gens Là vous sortez les moyens Comment un gouvernement Responsable Peut mettre 6 milliards De francs CFA Pour le transport Pour la gratuité Du transport public Lorsque Sur le plan alimentaire On ne sait pas Ce que les gens Qui sont Qui vont être Obligatoirement confinés Vont manger Nous ne savons pas Les gens vont manger quoi Pendant deux semaines Et deux semaines Ils ont bien dit Que deux semaines Là c'est juste Une période D'observation Ils peuvent être appelés Si les cas Continuent Ils peuvent être appelés Soit à durcir Soit à prolonger La Le confinement total Ce que je prévois Déjà parce que Les cas ne vont pas Diminuer Je peux vous le dire Déjà les cas Et je ne le dis pas Pour Pour Vous faire peur Les cas ne vont pas Diminuer Les cas ne vont pas Diminuer Les cas vont S'accroître Alors Bon Ce que je veux dire C'est que Mes frères La situation Est compliquée Nous sommes face A une bande De voyous Incapables Et L'expression Que j'utilise Est faible C'est très faible Par rapport A la définition Qu'il faut La définition Réale De ces voyous C'est pourquoi J'interpelle Les médecins Gabonais Mes frères J'ai beaucoup De respect Pour vous Les infirmiers Les infirmières Arrêtez de faire Le jeu Les gens Vous n'êtes pas Des hommes politiques Il faut dire La vérité Au peuple gabonais Combien de lits Il y a Combien de respirateurs Artificiels Il y a Combien il y a Dans les provinces Vous avez des relèves Vous vous parlez Je sais que vous Vous parlez Les médecins Gabonais Dites la vérité Au peuple gabonais Parce que Quand ça va être grave Quand ça va être grave Mes frères Je ne le souhaite pas Mais si c'est grave Je vais vous accuser Si vous êtes débordé Je vais vous accuser Parce que Vous n'avez rien dit Au Gabonais Vous n'avez rien dit C'est maintenant Qu'il faut parler C'est maintenant Que chacun doit Dire Que voilà Ce qui se passe Les hommes politiques Ne vont pas vous tuer Si vous venez leur dire Que la vérité C'est ça C'est abominable Qu'est-ce qui a fait Que le médecin La Tchanchou Soit Il est la maladie Est-ce que Tchanchou Il a les équipements Il a les équipements Pourquoi il est malade Pourquoi la femme De Tchanchou Qui elle aussi Apparemment Elle est médecin Comment se fait Qu'elle est contaminée Si le médecin Commence à être contaminé Mais les populations Vont être comment Et maintenant Que le médecin Sont contaminés Le médecin Tchanchou Et sa femme Sont contaminés Aujourd'hui Ils ont contaminé Combien de médecins Vous avez amené Les médecins Vous les avez séquestrés Au Rennes d'Aman Il y a combien De médecins Qui sont séquestrés Au Rennes d'Aman Ce sont des chiffres Qu'on veut voir On veut avoir Les statistiques Il y a combien De médecins Moi je vous dis Ce que le peuple Veut entendre Peut-être que vous Ne me comprenez pas bien Vous avez parlé Aujourd'hui Nous sommes à 47 cas Est-ce que ce sont Tous des cas graves Parce que nous avons Des informations De sources sûres Qui disent Qu'il y a de nombreux cas Même à Port Gentil Il y a des cas D'un coronavirus Parce qu'il y a Une forte population Étrangère Européenne Là-bas Bon Il y a combien De cas Exactement Les cas Que vous citez Tous les jours Combien parmi eux Sont des cas Graves Des cas Qui sont entre La vie et la mort Combien Combien de lits Avons-nous Combien On veut connaître Ces chiffres Et les médecins Vous devrez Écoutez Vous n'avez pas Besoin du pouvoir Vous pouvez créer Un compte Facebook Les médecins Gabonais Et vous donner Les chiffres Comptes Facebook Vous dites Voilà le compte Facebook Des médecins Gabonais Et vous donnez Vos chiffres Dedans C'est tout Nous on va Vous suivre Les gars là C'est les voyons Vous ne voyez pas Comment Ici en France Comment les médecins Tous les jours Que Dieu fait Les médecins Passent à la télé Pour venir parler Vous avez peur de quoi Vous êtes des médecins Vous êtes des médecins On va vous amener Les gars là Ils vont vous amener Voilà Les moukou qui est venu Parler Au pitié même Du papa là Avant même De prendre la parole Il vient Il s'incline Devant 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 Un corbe Car je dis Mon Dieu Seigneur Vous avez les masques Le peuple Ça ne vous gêne pas Que vous ayez des masques Et le peuple n'a pas de masques Je vous vois maintenant À la présidence Au bord des maires Tout le monde a les masques Les militaires ont les masques Mais le peuple n'a pas de masques Le peuple n'a pas de gants Le peuple n'a pas de gel Le peuple n'a pas l'eau J'ai vu Comment on appelle Sylvia Bongo Dans un hôtel En train de se laver les mains Sylvia Bongo Dans l'hôtel Elle se lave les mains On ne sait pas Ce qu'elle est fou Dans un hôtel Sans la bague de mariage J'ai vu Nouridine En train de se laver les mains En train de gaspiller l'eau Si vous regardez la vidéo De Nouridine Où il se lave les mains Il gaspille l'eau Je ne sais pas Dans quel pays il est Mais les Gabonais N'ont pas l'eau Mon petit Les Gabonais n'ont pas l'eau Toi encore Tu peux te laver les mains Tu peux bien te laver les mains Laissez l'eau couler Les Gabonais n'ont pas l'eau Les Gabonais n'ont pas l'eau Mon petit J'ai vu Le petit frère de Nouridine Si c'est Balil Ou Milal Ou bien je ne sais pas Minal Comment on l'appelle Le petit frère de Nouridine Minal Bon Minal Il est en train de se laver les mains Mais c'est un petit comme ça Qui vient se laver les mains Vous faites maintenant Les défis de laver les mains Vous pensez que les Gabonais Ne savent pas se laver les mains Vous pensez que le problème du Gabon C'est qu'on ne sait pas se laver les mains Obama et Yang viennent se laver les mains Mais vous voulez nous insulter Vous pensez que nous on a On a le problème On ne connait pas laver les mains Où est l'eau ? On veut l'eau L'eau est où ? On veut l'eau On veut le savon Le problème du Gabon C'est l'eau Le savon Ce n'est pas Qu'on ne sait pas comment on lave les mains Vous montrez à qui qu'on lave les mains comme ça Parce qu'il n'y a pas Youtube On a des gens On sait déjà comment on lave les mains On veut l'eau Les Gabonais veulent l'eau Mains Mains Des petits enfants comme les Minals Avec Obama Young Écoute Obama Young Ne fais pas ça Ne rentre pas dans le game Tu as déjà fait Tu es déjà en faux Il y a Comment il s'appelle Un joueur Manga Comment on l'appelle Le fan qui est en train de faire Le joueur de football Qui est en train de faire Distribuer la nourriture un peu partout Comment il s'appelle Je ne sais pas comment il s'appelle J'oublie son nom Il est en train de distribuer la nourriture Obama Young Amène l'argent Aide les Gabonais Aide ton peuple Amène l'argent Aide le peuple Avec le pognon Tu as un peu le pognon Laisse la politique Tu n'es pas l'enfant Vous faites un concours de métis Les métis Vous pouvez laver les mains C'est pas sérieux Vraiment Pea Parce que Sinon On va t'attaquer Ne rentre pas Ecouer le manga Ecouer le manga Regarde Ecouer le manga Ecouer le manga Vraiment Ecouer le manga Je te tire mon chapeau Mon petit frère C'est bon Ecouer le manga Regarde Ecouer le manga Il est en train de donner la nourriture Ecouer le manga Tu as le pognon Tu n'as pas voulu l'argent Tu as eu ton argent toi-même Aide tes frères Il faut aider tes frères Les autres sont en train d'aider le peuple Arrête de faire tes histoires De laver les mains On connait laver les mains On n'a pas l'eau Mon petit Bible Diamonds Tu as vu les footballeurs Dans les autres pays Chaque footballeur Est en train d'aider son peuple Tes collègues Aubameyang Si tu veux vraiment aider Je préfère même Que tu ne parles pas de ça Vraiment Aubameyang J'aurais même préféré Que tu ne dises rien Sérieusement Mais quand moi je te vois Venir dire Que j'ai été nommé Par Bilal Bilal ou Minal Je ne sais pas comment il s'appelle C'est lui qui m'a appelé Bon moi aussi Je vais me laver les mains Donc quand nous les Gabonais On t'appelle Tu ne réponds pas C'est quand Minal t'appelle Maintenant que tu viens répondre Pea tu aussi Pea tu ne peux pas faire ça Ce n'est pas Minal Qui peut t'appeler Pour venir laver les mains Donc Minal t'appelle Et on te met dans un truc De Omar Bungo Undimba Dali Bungo Undimba Dans un site d'Ali Les amis d'Ali C'est là-bas que tu sors Parce que tu as répondu A l'appel de Minal Aubameyang Tu vaux mieux que ça Tu as gagné ton pognon C'est ton argent Si tu ne veux pas le donner aux Gabonais On peut comprendre Garde ça pour toi Mais ne viens pas dire aux Gabonais Parce que vos vidéos Ça ne dresse pas Vous ne faites pas les vidéos De lavage des mains Pour les Camournais Ou bien pour les Béninois Ou bien pour les Togolais Vous faites ça pour les Gabonais Et nous on ne veut pas voir ça C'est de la moquerie On prend ça très mal Quand on te voit faire ça Nous prenons Le peuple Gabonais Prend ça très mal Nous savons nous laver les mains On n'a pas l'eau On n'a pas l'eau On n'a pas le savon Les magasins sont fermés Il n'y a pas l'argent Le chômage Donc faites un effort Maintenant si vous ne voulez pas aider les gens Vaut mieux disparaître Laissez nous gérer nos choses nous-mêmes Laissez nous gérer nos choses nous-mêmes On va se débrouiller On va se débrouiller Moi je suis venu parler à mes frères Qui sont des médecins Chers frères médecins Ne jouez pas le jeu du pouvoir Je ne vais pas rester longtemps Ne jouez pas le jeu du pouvoir Je vous observe J'observe les médecins gabonais Depuis le début Je me rends compte Que vraiment il faut Il faut vous parler Vous êtes en tout le jour Le jeu du pouvoir Je vous le dis clairement J'ai oublié quelque chose Il y a des gabonais Qui m'ont interpellé J'ai fait une vidéo Où depuis un temps Je vois Ali Bongo Son sosie parler Avec quelqu'un qui fait les signes Les signes de machin Tout ça là Il fait les signes Machin et tout J'ai parlé J'ai dit C'est la moquerie Qu'ils sont en train de faire Pourquoi ? Ici en France Macron quand il parle Et puis il y a quelqu'un Qui fait les signes A côté de lui Macron s'adresse Celui qui fait les signes Parle à la population Des sourds muets Des handicapés Pourquoi ? Parce qu'ici en France Tous les sourds muets Sont scolarisés Les sourds muets Et il y a des écoles De sourds muets Partout Les sourds muets Les sourds muets Sont scolarisés En France C'est pourquoi Macron a quelqu'un Qui fait les signes Il ne fait pas ça Pour blaguer Ce n'est pas un jeu Au Gabon Nous avons Des individus Qui viennent parler Qui viennent faire les signes Alors que Dans tout le Gabon Il n'y a qu'une école De sourds muets C'est l'école Qui est En Zangayong Qui est même Vraiment défaillante C'est une école Qui ne marche même plus bien Et ce n'est pas Ali Bongo Qui a construit ça Ça existe depuis longtemps L'école de sourds muets En Zangayong A Port Gentil Il n'y a aucune école De sourds muets A Lambarine A Mouila A Ndende Mais pourtant Dans ces villes Il y a les sourds muets Donc Vos signes Que vous faites là C'est pour que Qui entend ça L'école de sourds muets C'est là-bas Qu'on apprend A un enfant A comprendre A lire A comprendre Le langage des signes La majorité des sourds muets Ne coûtent pas Ne comprennent pas C'est que le gars Qui fait les signes Avec les deux doigts Ils ne comprennent pas ça Parce qu'ils n'ont pas été A l'école pour apprendre ça Ils n'ont pas été A l'école pour comprendre Ce que lui l'a dit Au Gabon Chaque sourd muet A ses signes Chaque sourd muet Comprend ses choses Lui-même Il invente ses signes Avec sa famille Il a sa manière De dire à sa famille Que je veux boire de l'eau J'ai envie d'aller Cabiner Je veux faire ceci Je vais faire cela J'ai le sommeil Tu m'embêtes Je vais te taper Chaque sourd muet A son langage Le langage des signes Est un langage Qu'on apprend Un sourd muet Ne vient pas au monde Et puis Il comprend naturellement Le langage des signes C'est faux Les autres Quand vous voyez Vous les pédégistes Quand vous voyez En France Les gens font faire les signes Parce qu'ils ont les écoles Les sourd muets Vont dans les écoles Et ils apprennent Le langage des signes Ce n'est pas la magie On ne se lève pas Un matin Et puis on commence A faire les signes Non Donc Vous m'arrêtez Vos histoires De mettre un individu Qui est là Qui fait les signes Arrêtez-moi ça Je ne veux plus voir ça C'est de la moquerie Il faut vous moquer Des sourd muets Il faut vous moquer Des handicapés Arrêtez de faire Vos conneries Vous avez construit Des écoles Des sourd muets Quel jour Quel jour Pour qu'ils comprennent ça Pourquoi vous êtes mauvais Comme ça Sur 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 100 sourd muets Au Gabon Il n'y a qu'un Qui comprend le langage des signes Donc vous faites tout Vous prenez quelqu'un A la télé Vous le payez Seulement pour parler A une personne L'arrêtez de raconter Des conneries Quel est votre problème Pourquoi vous venez Mentir comme ça Vous n'avez pas Organisé des écoles Vous n'avez pas Conçu des écoles De sourd muets Et vous avez Un individu Qui vient là Qui chaque fois Qui parle Vous faites des machins Tout machin Machin Vous vous moquez De qui ici Vous vous moquez De qui Il parle pour qui Lula Dans l'été Il n'y a pas D'école de sourd muets Il y a une école De sourd muets En Dende En Dende Il y a des sourd muets Là-bas Il y a des sourd muets À Port Gentil Il y a une école De sourd muets À Port Gentil À Lambaréné Chez moi Il y a des sourd muets À Njolé Chez moi Dans le Moyen Il y a des sourd muets Où est l'école De sourd muets À Lambaréné Ou bien Njolé À Mouila À Makoku À Chibanga Il y a des sourd muets Là-bas À Mimongo Il y a des sourd muets À Mimongo Est-ce qu'il y a une école De sourd muets À Mimongo Il y a des sourd muets À Franceville Est-ce qu'à Mouanda Il y a des sourd muets Là-bas Où est l'école De sourd muets Là-bas Pour que Lula Vienne par là À la télé Il fait les machins Comme vous voyez Macron faire Vous aussi vous faites Macron ici Là en France Il y a le grand Le grand Paris Vous aussi vous avez Créé le grand Libreville Des amateurs Vous êtes comme des enfants Vous voyez l'enfant de l'autre Il a le train Toi aussi tu veux le train L'enfant de l'autre A la poupée Toi aussi tu veux la poupée Vous n'êtes pas capable Quand vous ne pouvez pas Faire quelque chose Laissez Ce n'est pas la guerre Laissez Ce n'est pas magie Les autres ont investi Dans les pays On vous a demandé Venez investir Investissez au monde Investissez Venez investir Il y a quelqu'un Qui me dit Que si au moins 10 personnes Peuvent recevoir le message Mais les 10 sourdmuyets Qui sont Ce que vous ne comprenez Ce n'est pas Ce que les 10 sourdmuyets Qui sont Dans l'école de Nzarayon Ils n'ont pas la télé Les sourdmuyets Qui ont l'école Qui vont à l'école Nzarayon Ils n'ont pas la télé Ils ont d'autres problèmes Ils ont des problèmes d'eau Ils ont des problèmes existentiels Ils n'ont pas le temps De venir regarder Ce que Lula a dit Donc Lula parle pour qui Mais donc Faites aussi Le journal en anglais Puisqu'il y a certains Il y a certains Gabonais qui parlent anglais Faites le journal aussi En Je ne sais pas moi En espagnol Puisque vous voulez Satisfaire tout le monde Vous voulez satisfaire 10 personnes 5 personnes Mais vous voulez satisfaire Donc Batubotsu Tout le monde Qui a Les petits groupes là Les sous multiples Puisque Vous faites les signes Pour satisfaire 10 Gabonais Qui comprennent Le langage des signes Qui n'ont même pas la télé Mais faites aussi Le langage Faites aussi Faites comme les pasteurs Faites là Quelqu'un parle français Bon on a des gens aussi Qui parlent espagnol Aidez-les aussi A comprendre Mais bon Les Gabonais Qui ne parlent pas le français Qui ne parlent que le mien Les Gabonais Qui parlent que le fang Il y a des Gabonais Dans le Wellington là-bas Qui ne parlent que le fang Eux aussi veulent savoir Mais faites aussi Il faut aussi que quelqu'un Soit à côté pour parler le fang Pour leur expliquer Ce qui se passe Ce qui se dit Puisque vous voulez Maintenant satisfaire Les 10 personnes Les 5 personnes Mais on parlait loin On parlait très loin Si vous voulez réfléchir A ce niveau là Moi je ne vous comprends pas Vous êtes face A votre incompétence Notoire Vous n'êtes même pas capable De reconnaître Que écoutez Nous avons été incompétents L'homme le plus dangereux Quand on allait jouer au foot Quand on était petit C'est le tocard Qui ne veut pas sortir du terrain Quand on lui dit Que tu es tocard Tout le monde Même les adversaires Sauf que lui Il est tocard Il ne veut pas sortir du terrain Ou bien celui qui est blessé Tu t'es cassé le pied On te dit Sors Tu dis non Je veux-tu jouer Je veux jouer C'est l'homme le plus dangereux Du quartier Vous êtes des tocards Vous les pédégistes Quittez Vous avez Voilà Mme L'Onkourouna Lui a dit que Bon je vais vous montrer Je vais vous mettre aussi Voilà Mme L'Onkourouna Qui est en train d'arriver Tous les jours Les malades ne font qu'augmenter au Gabon Tous les jours Tous les jours Mais bien sûr Il ne faut pas le faire Bon Mais Mais il vaut mieux Ne pas le faire Est-ce que vous avez vu Les autres pays africains le faire Quand Maki Salle parle Vous avez vu quelqu'un En train de faire les signes Tous les jours Ou bien quand Non Est-ce qu'on est obligé D'avoir quelqu'un Qui fait les signes Il y a trois ans On ne faisait pas Il n'y avait pas quelqu'un Qui faisait les signes On vivait non Pourquoi vous venez mentir Construisez d'abord les écoles Au Gabon Normalement Vous construisez des écoles De sourd-muyers Dans toutes les provinces du Gabon Les neuf provinces Ont au moins une école A partir de cet instant Je dirais oui Vous pouvez faire ça Construisez des écoles C'est tout Si vous construisez des écoles A partir d'un moment Vous pouvez faire le langage des signes Moi je vais dire d'accord C'est tout Moi je ne sais pas pourquoi On n'a pas besoin De paniquer là-dessus Vous n'avez pas conçu Des écoles Il n'y a pas de langage Donc je reviens A mes frères médecins Parce que le live C'est pour vous Les infirmières J'ai vu les gens dire Oh Il faut applaudir Il y a des pédéistes Qui ont sorti une note Il faut applaudir Les médecins Tous les jours à 20h Vous voyez les voyous Comme ils savent qu'en France On applaudit les médecins Le corps médical Tous les jours à 20h Pour le travail extraordinaire Qu'ils font ici Eux aussi là-bas Au Gabon Ils ont dit Mais il faut aussi A 20h applaudir Mais vous êtes fou Nous on applaudit Si on mange On a l'eau Au Gabon L'eau est où ? Vous demandez aux gens D'applaudir au Gabon L'eau est où ? Quelqu'un qui n'a pas mangé Va venir applaudir Mais je dis Encore Tu es un groupe Vous là Vous fumez quel type de chanvre Donnez-nous ça aussi On va un peu On va vous accompagner Le chanvre que vous prenez Vous là Dans vos choses Donnez-nous un peu Vous gagnez ça Vos mélanges Vous faites quel ? Vos mélanges que vous faites Dites-nous un peu Parce que franchement Vous avez des choses Que vous faites Un moment donné Je me dis Mais enfin Les gars là Ils prennent quel type de chanvre ? Parce que vous êtes vraiment Mais vous êtes forts Vous êtes forts Vous avez décidé Il n'y a pas longtemps Regardez un peu l'incohérence Vous avez décidé De mettre Le transport gratuit Comment pouvez-vous dire Que confinement total Et transport gratuit Ça n'a aucun sens Un fonds dénommé fonds de solidarité Covid-19 Est ouvert à la caisse de dépôt Et de consignation CDC Sa dotation initiale De 25 milliards De francs CFA Tous les chiffres Là vous avez trouvé L'argent Ça c'est du mensonge Tous ces chiffres Que vous citez là Tout ce que vous faites là C'est du mensonge Mais bon Je ne vais pas commenter Les mesures Je suis venu M'adresser Au Au médecin Vraiment Mes frères médecins Vraiment Je vous remercie Pour le travail Que vous faites Ce n'est pas facile Mais ne jouez pas Le jeu du pouvoir Les gongoles Ne jouez pas leur jeu Ne jouez pas leur jeu Ils vont vous accuser Demain Ne jouez pas leur jeu Vous savez Ce qui va se passer Demain Quand vous allez déborder Je ne le souhaite pas Vraiment Mes prières C'est que le Gabon Ne soit pas atteint Je ne suis pas En train de prier Pour qu'un médecin Un pédégiste meure Parce que Même si je suis contre vous Les pédégistes Je ne souhaite pas Votre mort Je ne suis pas comme ça Mais je suis en train De dire ceci Que demain Quand vous serez Débordés Vous les médecins Les pédégistes Vont vous accuser Ils vont dire Oh fallait parler Quand il fallait parler Vous n'étiez pas en train De parler Là vous parlez Il ne faut pas attendre Je vous ai dit Que les français Sont atteints Avec beaucoup Les morts Parce qu'ils ont négligé Ce qui se passe Et je sens la négligence L'Afrique Dieu a permis Que l'Afrique Soit le dernier continent À attaquer Et vous êtes en train De négliger Déjà Sur le plan Des infrastructures Pour gérer Le Covid-19 Nous ne sommes pas à jour Nous sommes très derrière Nous sommes vraiment derrière Mais en plus de ça Vous êtes en train De négliger Voilà les mesures Qui sont prises Les médecins On le droit De dire que non De telles mesures Vont entraîner L'apparition De d'autres pathologies Ils ne vont certainement Pas mourir De Covid-19 Mais ils vont mourir De Ça va créer Des pathologies Comme Le stress Ça va créer La tension Ça va créer Les AVC Ça va créer D'autres pathologies Sans compter Ceux qui seront dépassés Qui vont sortir Qui vont se faire bastonner Par les policiers Parce que Les policiers Les militaires Les autres Qui seront dans les barrages Ne sont pas formés Pour sensibiliser Et discuter avec les gens Ils sont formés Pour bastonner les gens D'abord Beaucoup parmi Ils étaient Des anciens bandits Ils vont taper Il y a déjà J'ai entendu Des policiers Qui ont tué Quelqu'un dans le nord Un enfant Bon C'est compliqué Ils sont tentés De gérer ça là-bas Moi je ne sais pas Je n'en parle pas Mais Il y a toutes ces choses là Donc le corps médical Vous avez intérêt A vous ajuster Mais je vous le dis Avec tout le respect Que j'ai pour vous Tout le respect Que j'ai pour vous Ajustez-vous Faites des choses Importantes Je termine Par Monsieur Chanchou Chanchou Le médecin Qui entre La vie et la mort Je demande encore A ses parents De m'excuser De me pardonner Pour mon poste Nous avons eu La nouvelle Qu'il est mort C'est pourquoi On a fait Ce sont des médecins Qui m'ont dit Que le gars est mort C'est pourquoi J'ai fait le poste Ce n'était pas Je ne souhaite La mort de personne Même Nourédine Et tous les gars Les voyous Je ne souhaite pas Leur mort Donc je ne peux pas Venir dire Que quelqu'un est mort Ali Bongo Il est mort Lui il n'a pas A discuter Il est mort Le reste Je ne peux pas Donc vraiment Je demande encore Pardon à la famille Ce n'était pas Pour l'embêter C'était parce que Nous avons des nouvelles Et moi je pense que Un médecin Qui meurt Ou un médecin Qui est atteint Par le COVID-19 C'est une information Capitale Qu'il faut divulguer On ne peut pas Cacher ce genre D'informations Il faut dire Il faut trouver Pourquoi Parce que le médecin Est en contact Qu'il a été en contact Avec quel malade Donc voilà Un peu ce que Je voulais dire Je vous remercie De m'avoir accordé Ce petit temps Et on continue le combat Que Dieu protège Le Gabon Bye 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 Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy